Voilà, maintenant il y a cinq ou six mois que j'ai reçu ce prix Nobel et donc ça change la vie, ça déstabilise considérablement, c'est bien sûr. Le vaudois Jacques Dubochet accède d'un seul coup à la gloire mondiale. Le voici prix Nobel de chimie. Tout à coup, on est une sorte de héros et le héros peut dire n'importe quelle connerie, il va être écouté. Alors là, il faut choisir ses conneries. Maintenant, je vais vous parler de moi. Moi, j'avais souvent peur de la nuit. Je me disais, voyons, la Terre tourne comme ça, il y a le soleil là, toi, t'es là. C'est pas très étonnant quand t'es obsédé par des trucs comme ça, ben ils sont devenus un peu scientifiques. Moi, j'aime pas les mystères. J'aime travailler dans l'inconnu, vers, pour mieux comprendre l'inconnu, mais j'aime cette pensée que non, il n'y a pas de mystère. Ah oui, là, tu avais dit. Qu'est-ce qu'il faut regarder là ? Regardez, ça tombe ! Le scientifique doit sortir de sa tour d'ivoire et être un être politique, un être responsable dans la société. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour défendre notre pionnette. On vit un moment historique. On n'est pas là pour sauver le monde, mon nom. Comment ? On n'est pas là pour sauver le monde. Mais laisse-le crever à toi avec. Vous voulez signer ? Oh, non, non, non. Bonjour, madame. Vous voulez signer l'initiative des glaciers ? Je ne peux pas être seulement scientifiques. On doit aussi être citoyens. Moi, j'ai mes compétences très limitées, mais j'ai ma voix qui parle fort. Alors, je parle fort. Je ne peux pas être éloignée. 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 Je ne peux pas être éloignée.